Bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un entretien, un entretien qui peut-être, on va s'autoriser peut-être de laisser les questions venir et puis les réponses venir, un peu nous choisir, s'il y a de voir, un peu de manière spontanée. Moi j'ai rien préparé mais je vais laisser venir les choses comme elles viennent. Alors je suis content de te rencontrer parce qu'en fait Marc, il y en a beaucoup qui le savent parce qu'on a déjà partagé avec pas mal de personnes, mais fait partie des mentors scientifiques qui quelque part nous inspirent depuis des années et ce n'est pas juste pour cirer les pompes, c'est parce que c'est une réalité. Et donc je vais déjà commencer par présenter Marc pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il y en a sûrement, même si on a parlé beaucoup de toi depuis déjà des mois. Je vais te présenter un petit peu avec les présentations qu'on trouve régulièrement sur tes parutions, notamment tes deux derniers ouvrages qui sont sortis chez Dangles, l'eau et la physique quantique. Et puis le deuxième qui s'appelle l'eau morphogénique et qui parle d'une révolution de la médecine et de la biologie à travers justement le rôle de l'eau je dirais au quotidien. Tu vas nous en parler tout à l'heure peut-être. Alors Marc est ingénieur chimiste, tu es ingénieur chimiste, docteur et science, habilité à diriger des recherches et professeur d'université dispensant un enseignement sur la chimie, la science des matériaux, la physique quantique, je pense qu'on va en parler un peu aujourd'hui, et la symétrie moléculaire est cristalline. Donc voilà un petit peu, je dirais que c'est... Alors ça c'est le passé puisque maintenant je suis à la retraite. Ah d'accord, ok. Donc je garde des activités de recherche, ce qu'on appelle les méritas, mais par contre j'ai plus d'enseignement à faire. Ah tu vois, je l'apprends, je ne le savais pas. Bon, j'ai enseigné ça pendant 27 ans. Alors j'ai envie un petit peu de partir d'une question qui est au-delà de ce personnage, je dirais là, qui est Marc. Quelle est ta nature ? De quoi es-tu composé au-delà du personnage ? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse, tu vois ? C'est une bonne question. Alors tout dépend si on doit parler matière ou lumière. Si on veut parler matière, je suis fait à 96% d'eau en nombre de molécules. Si on veut parler lumière, je suis fait à 89% de vide. D'accord. Tout dépend, le regard qu'on porte sur la personne ou sur l'objet puisque c'est vrai aussi de toute matière vivante. On est en général fait soit d'eau, en très grande majorité, soit de vide, qui est encore plus de vide dans la matière que de matière elle-même. C'est ce que nous a appris la physique moderne. Tout à fait. Alors les gens, en fait, tu sais, leur quotidien, ils savent ce que c'est que la matière. Ils vivent ça au quotidien. Ils vivent des moments de plaisir, de souffrance, etc. Ils sont entourés de biens matériels. Il y en a d'un derrière nous, par exemple. Mais par contre, le vide... Oui, vas-y. Je ne pense pas qu'ils savent ce que c'est que la matière. Parce que personne ne sait. Alors dis-nous. Ils l'ont expérimenté. On expérimente la matière, ça c'est clair. Maintenant, savoir ce que c'est, c'est autre chose. Oui, vas-y. Et c'est là où les physiciens sont toujours en train de chercher ce qu'est la matière. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on l'expérimente. C'est ça, tout à fait. C'est vrai que quand on regarde les physiciens, tu nous diras un petit peu ton retour peut-être là-dessus, mais en fait, on n'a jamais vraiment vu une particule. On voit ses traces. Et donc, la physique travaille sur des traces. Mais on n'a pas vu d'atomes non plus. Voilà, c'est ça. C'est Eisenberg qui l'a très bien dit. Il n'y a pas d'atomes, il n'y a pas d'électrons. En fait, il n'y a que des lumières, des fréquences qui émettent un atome. Ce qu'on appelle la spectroscopie atomique. Quand on veut savoir si un atome est là, on cherche une vibration caractéristique de cet atome parce qu'il n'y a pas moyen de le voir. Ça, c'est la physique quantique qui nous l'a appris. D'accord. Ok. Et si on avait à, je dirais, peut-être éclairer le vide quantique, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Parce que ça, c'est un peu le grand mystère, même si on a des choses à dire. C'est que si on éclaire le vide, on ne voit plus le vide. On voit quelque chose qui est modifié par la lumière qu'on met, qu'on voit. Et ça, c'est une autre chose qu'a introduit la physique quantique, c'est qu'on ne voit jamais le monde tel qu'il est. On voit toujours le monde tel qu'il est, compte tenu de ce qu'on met à côté de l'observateur, et en particulier la lumière, puisque l'être humain, s'il n'a pas de lumière, il ne voit rien. C'est ça. C'est à fait, oui. Ça me parle. C'est à fait. Aujourd'hui, on a peut-être un mouvement qui se produit au niveau de la physique quantique, et tu en parles régulièrement, qui est un mouvement qui commence à intégrer la conscience, peut-être, dans la façon de percevoir le réel, de concevoir peut-être les lois mathématiques, peut-être de percevoir ou de concevoir les équations de physique ou de mathématiques. Toi, dans ton vécu de scientifique, comment tu intègres la conscience, peut-être dans tes partages, ou à un autre degré que l'on ne connaît pas ? Est-ce que tu as envie de partager là-dessus ? Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément travaillé au début de ma carrière. Parce que lorsqu'on démarre une carrière scientifique, on est vraiment ancré dans la matière et dans la lumière. Mais la matière et la lumière, ce n'est pas la conscience. Ensuite, j'ai rencontré quelque chose, une notion physique qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de scientifiques, qu'est l'entropie. Et cette notion, j'ai découvert, j'ai compris finalement, parce que découvert, c'est un bien grand mot, j'ai compris que c'était probablement la variable la plus importante de la physique. Pourquoi ? Parce que derrière l'entropie, il y a l'information. Et justement, c'est là où on trouve la conscience, puisque la conscience, c'est cette capacité qu'on a à mettre du sens dans l'information. Donc, la conscience a besoin d'informations pour se manifester, et l'information en elle-même est dénuée de sens. C'est ce qu'on appelle en contexte la conscience qui va mettre ce sens-là. Donc ça, j'ai découvert ça, j'ai compris ça il y a à peu près 5-6 ans seulement. D'accord. Donc, c'est toujours un petit peu le cas. Quand on démarre en science, on a le nez dans le guidon, et puis quand on prend de l'âge et qu'on voit l'âge de la retraite s'approcher, on commence à lever les yeux du guidon pour regarder un petit peu dans quoi on fait la course, en fait. Et très souvent, le scientifique commence à s'écarter des équations, à s'écarter de ce qu'il a fait pour aller vers ce problème qui est quand même le problème numéro un de l'être humain, qu'est-ce que la conscience ? Je pense que c'est la question que tout le monde doit se poser à un moment donné dans sa vie. Et c'est vrai que c'est une question qu'on ne peut aborder qu'avec un bagage suffisant, c'est-à-dire en ayant suffisamment vécu. Donc, une fois que j'ai pris conscience qu'il fallait comprendre la conscience, la première chose qui m'a semblé évidente, c'est que la conscience était liée à l'eau. Pourquoi ? Parce que ça, c'est ma déformation de scientifique. Comme on sait qu'un corps humain, c'est 96% d'eau en nombre de molécules, il est logique de placer cette chose fondamentale qu'est la conscience en association avec le composant le plus abondant du corps. Pourquoi on irait la placer avec un composant qui est beaucoup moins abondant ? Donc, pour moi, j'ai tout de suite compris qu'il fallait associer conscience et eau. Et après, quand on va un petit peu en profondeur dans la physique quantique, on apprend que l'eau, c'est du vide. Et donc, ça veut dire que la conscience est en relation en fait avec le vide, essentiellement, puisque là, on est à 99% au lieu de 87%. Donc, évidemment, ce vide n'existe que parce qu'il y a de l'eau autour. On a besoin à la fois de la matière eau, du vide qui a des propriétés physiques en physique quantique et de la lumière pour pouvoir réformer ce vide. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué dans le dernier chapitre de mon livre « L'eau morphogénique ». D'accord. Ok. Très bien. On est en train de passer peut-être, petit à petit, d'un paradigme à un autre, un paradigme qui nous dit que finalement la conscience dépend du cerveau ou dépend des neurones ou du corps. peut-être est-on en train de passer à autre chose ? Est-ce que tu as envie dans une idée qui serait peut-être un paradigme inversé ? Je ne sais pas trop. Il y a deux façons de voir la conscience. Celle que je refuse, c'est de dire que la conscience est une sécrétion du cerveau. Je pense que cette idée est fausse. La conscience, pour moi, est universelle. C'est un des propriétés fondamentales de l'univers, d'avoir de la conscience, de faire, de créer de l'information comme on crée de l'entropie. Et cette information, elle nous constitue aussi, elle est mémorisée dans le vide quantique. Et donc, ça veut dire que la conscience dépasse largement notre corps. Donc, je suis plutôt pour les gens qui parlent de ce qu'on appelle la conscience extra-neuronale. c'est-à-dire que les neurones sont là pour faire les circuits, mais la conscience elle-même n'est pas dans les circuits. C'est l'image du poste de télévision. C'est-à-dire que le cerveau est un téléviseur qui capte de l'information et qui la retranscrit en image. Mais ce n'est pas là où se trouve l'information. L'information, elle est partout dans l'univers. Et le cerveau est l'outil matériel qu'on utilise pour se connecter à cette conscience universelle et en ramener du sens. C'est un petit peu l'idée que je défends. Donc, une conscience extra-neuronale non limitée au cerveau. Alors, on va peut-être entamer un sujet qui est capital, qui fait l'objet un petit peu de différents échanges que tu peux avoir toi depuis quelques années. Moi, de mon côté aussi, mais sous d'autres formes. Chacun en fonction un petit peu de son chemin et de ses origines. Je crois que c'est en 2010. Tu me reprendras si l'information est inexacte. Le professeur Gérald Polak a fait une découverte qui, à mon sens, est une des découvertes du siècle que tu as eu l'occasion maintes fois de partager à travers des différents entretiens. Est-ce que tu peux nous dire à ta façon, peut-être sous une forme que tu choisis, quels sont un petit peu les grands tenants et aboutissants de cette découverte de Gérald Polak ? Alors, oui, bon, d'abord, j'ai préfacé l'édition française du livre de Gérald Polak. C'est vrai. J'ai donc lu le livre. En plus, je connais très bien, moi, je ne dis pas Gérald Polak, dans l'intimité, on l'appelle Jerry. Je le connais très bien, je l'ai rencontré plusieurs fois, on l'a sympathisé. En fait, il n'a pas découvert, il l'a popularisé. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'avant Gérald Polak, il traînait en biologie, et ça, ça remonte avant 1930, il traînait en biologie un concept qu'on appelait l'eau liée. C'est-à-dire que quand vous dites que vous êtes fait d'eau, quand je vous dis qu'on est fait de 96% de molécules d'eau, ce n'est pas de l'eau liquide. On le voit bien parce que quand j'agite ma main, il n'y a pas de goutte qui ne s'est pas d'eau qui sort. Pour que l'eau sorte, il faut que je transpire. Donc, ça veut dire qu'il faut faire remettre en jeu un processus biochimique qui s'appelle la transpiration. Donc, cette eau, on l'appelait l'eau liée. C'est-à-dire que c'est une eau que si vous voulez l'avoir, il faut chauffer, par exemple. Ça, c'est quelque chose que connaissent très bien les croque-morts. Quand ils font une incinération, il rentre un bonhomme entier qui fait 80 kg et puis, on chauffe. Toute l'eau s'évapore et c'est sous forme de vapeur. Et qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un tas de sang. Ce qui pourront bien qu'on ait fait d'eau. Et c'est pour ça que cette eau, qu'on ne voit pas sous forme classique, parce que quand on fait de la chimie, on vous apprend que l'eau est glisse sous trois états, l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. Et là, on est fait d'eau qui n'est ni gazeuse, ni solide, ni liquide. Donc, on appelait ça l'eau liée. Et puis, après 1930, il y a eu un développement énorme de la biochimie, la biochimie moléculaire surtout. Et au lieu de regarder l'eau, comme on le faisait avant 1930, on s'est plutôt intéressé à ce qui était autour de l'eau, c'est-à-dire les protéines et l'ADN. Et puis, alors ça, ça a été une grande catastrophe. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les protéines et l'ADN, les gens ont fini par oublier que c'était dans l'eau. On ne vous parle plus d'eau. Et donc, on ne vous parle plus que d'ADN, de protéines, de lipides. OK. Mais tout ça, ça baigne dans l'eau quand même. Et on a oublié ça. Et donc, c'est ce qu'a fait Gérald Pollack, en fait. Il a remis au bout du jour cette notion d'olier, sachant que le terme olier est quelque chose qui n'était pas aimé dans le passé, parce qu'on parlait d'eau libre, d'eau liée, ça ne semblait pas très scientifique. Donc, Gérald Pollack a simplement repris les travaux d'un scientifique qui s'appelait J. Berling, qui avait déjà, qui est en fait son mentor intellectuel. et il s'est dit, quand on regarde les propriétés thermodynamiques de cette eau biologique, c'est-à-dire la capacité calorifique, les coefficients de dilatation thermique, enfin, des propriétés qu'on sait mesurer, comme ce n'est ni les propriétés du gaz, ni les propriétés du liquide, ni les propriétés de la glace, on va appeler ça le quatrième état de l'eau. Et ce quatrième état de l'eau, ça, c'est la grande force de Géry, c'est qu'il s'est dit, on va quand même, parce qu'on a maintenant des grands outils, depuis les années 2000, on a des outils très performants d'études de la matière, il s'est dit, on va l'étudier, et il a eu cette idée de génie de mettre des micro-billes de polystyrène au contact d'un polymère, et il a vu que les billes de polystyrène ne venaient pas se coller sur le polymère, elles restaient à distance, il y avait ce qu'on appelle une zone d'exclusion, et cette zone d'exclusion, en anglais, ça se dit exclusion zone, et en plus, alors ça, c'est là où il faut être anglais pour comprendre la subtilité, c'est qu'en anglais, la lettre E se dit I, et la lettre Z se dit Z, et donc, ça fait l'eau EZ, en français, ça ne veut rien dire, mais en anglais, ça fait easy water, l'eau facile, c'est un jeu de mots, en fait, c'est EZ water, donc, c'est cette zone d'exclusion qui semble se former sur tous les colloïdes, et qui correspondait à l'eau liée, donc ça, ça a été, Gérald a mis en évidence cette eau, par microscopie, et puis ensuite, il a fait des, il a étudié les propriétés de cette eau, et c'est là où il s'est aperçu que cette eau avait des propriétés tout à fait remarquables, en particulier, comme il y a deux types d'eau, une eau qui est très proche la zone d'exclusion et puis l'eau qui n'est pas dans la zone d'exclusion, si vous mettez deux électrodes, une qui trempe dans la zone d'exclusion et l'autre qui trempe en dehors de la zone d'exclusion, vous avez une différence de potentiel, et donc, vous pouvez allumer une lampe, il y a une source d'énergie. Alors ça, c'était très surprenant, parce que d'où vient l'énergie pour éclairer une lampe quand on met deux électrodes dans l'eau ? Et ça, ça a été un petit coup du hasard, c'est qu'il y a un étudiant qui un jour a fait une erreur dans sa manip, et il a utilisé une lampe infrarouge pour chauffer l'eau, et puis il a laissé la lampe infrarouge allumée la nuit au lieu de l'éteindre. Et ce qui s'est passé, c'est quand il revient le lendemain et que la lampe infrarouge avait irradié l'eau qui contenait le polymère pendant toute la nuit, il a vu que la zone d'exclusion avait considérablement augmenté. Et quand il a coupé la lumière infrarouge, la zone d'exclusion s'est diminuée, à se diminuer. Et donc après, Gérald et son étudiant ont pu montrer que cette énergie vient en fait des infrarouges. Cette gamme, cette bande de fréquences qu'on appelle l'infrarouge est ce qui permet au domaine de cohérence de se manifester. Et c'est aussi, on le voit très bien en médecine, on a ce qu'on appelle les infrarouges longs, qui sont des moyens de guérir, pas de guérir, mais de soulager des douleurs, de faire des tas de choses. On a des céramiques qui émettent de l'infrarouge et chaque fois qu'on émet de l'infrarouge, on excite les domaines de cohérence dans notre corps. Ce sont les infrarouges qui interagissent avec l'eau pour créer cette zone d'exclusion et à partir du moment où les infrarouges amènent de l'énergie, puisqu'il y a de la lumière et c'est cette énergie qu'on peut transformer par un colloïde en énergie électrique. Voilà, et il appelait ça le quatrième état de l'eau ou Easy Water. Qu'est-ce qui permettrait par exemple au vide de communiquer avec l'eau ? Tu parles effectivement des domaines de cohérence. On peut peut-être détailler le sujet parce que les gens comprennent peut-être mieux comment ils dialoguent avec l'invisible. C'est pour ça que j'ai créé je n'aime pas le terme Easy Water de Gérald Pollack parce que ce n'est compréhensible qu'en anglais en français et que je vous dis Easy Water ou Easy ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'eau morphogénique. Je donne parce que déjà je ne veux pas appeler ça l'eau vapeur l'eau liquide ou la glace parce que ça n'a pas les propriétés de ces phases-là. Je ne veux pas non plus l'appeler le quatrième état de l'eau parce que s'il y a un quatrième pourquoi pas un cinquième pourquoi pas un sixième dont je préfère parler d'eau morphogénique parce que j'ai une observation qui m'a toujours frappé c'est la forme. Alors ça la forme c'est un vieux sujet ça remonte à Aristote on est fasciné par la forme des choses et c'est quelque chose que j'ai compris dans mon laboratoire de chimie c'est que on a ce qu'on appelle des étuves ou des fours et qu'est-ce qui se passe quand vous prenez une matière que vous la placez à l'étude ou au four vous retirez l'eau et la conséquence de retirer l'eau c'est que vous perdez la forme vous récupérez un tas de poudre c'est-à-dire on voit donc ça donne l'idée que l'eau qui était là donnait la forme et c'est là où j'ai fait j'aime bien étudier un peu les langues anciennes donc comme en France on est de culture gréco-latine je suis allé chercher le mot morphos qui est la forme en grec et le mot génos qui est généré donc l'eau morphogénique c'est l'eau qui génère la forme donc c'est celle qui va se mettre au contact de quelque chose pour lui donner une forme et c'est là où c'est encore plus intéressant c'est que quand on parle de l'eau morphogénique qui donne une forme on trouve évidemment que cette forme elle est dépendante de l'information qu'on a mis dans l'eau c'est-à-dire l'eau a de l'information et cette information permet de donner de la forme et c'est pour ça que quand vous retirez l'eau il n'y a plus de forme voilà donc ça c'est l'eau morphogénique ou la Easy Water de Gérald Polak et cette eau morphogénique et bien il faut comprendre ses propriétés il y a une nouvelle de Sherlock Holmes je crois qui s'appelle où on cache une lettre Sherlock Holmes nous apprend que la meilleure cachette c'est que tout le monde la voit oui c'est vrai c'est-à-dire que quand on veut cacher quelque chose le mieux c'est de le mettre pleinement en évidence et on a exactement le même problème avec l'eau morphogénique c'est-à-dire finalement c'est ce que vous voyez moi je suis de l'eau morphogénique mais vous n'avez pas l'impression que c'est de l'eau et c'est ça l'idée que dès que l'eau est en contact avec quelque chose et ça on le sait aujourd'hui grâce aux aquariums on sait très bien que si vous retirez le gaz qui est dissous dans l'eau les petits poissons ils meurent les petits poissons ils ont besoin d'avoir de l'oxygène de l'air dans l'eau ça veut dire que l'eau que vous considérez comme liquide n'est pas en fait une eau liquide c'est une eau morphogénique puisqu'elle a des bulles de gaz et que ces bulles de gaz vont permettre de créer cette eau morphogénique qui va permettre de donner des domaines de cohérence d'accord ok je vois aujourd'hui on est peut-être à l'aube si déjà pas engagé d'une révolution que tu cites en matière biologique médicale basée sur ces travaux là nous on en parle plutôt sur comme tu as pu lire dans l'ouvrage que tu as préfacé plutôt sur des domaines plutôt d'accompagnement thérapeutique ce qui fait l'objet d'un programme qu'on propose nous chez Conversation Papillon qui s'appelle Vibrer une vie limitée on fait des liens entre l'eau et la conscience à notre façon évidemment et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu perçois un petit peu la révolution à venir à travers les travaux que tu viens de nous citer parce que les gens là ils essayent de capter un petit peu je dirais le message que tu portes mais dans leur quotidien qu'est-ce que ça peut changer alors tu l'as très bien dit déjà ça permet de comprendre qu'il y a un lien étroit entre l'eau et la conscience donc ça ça veut dire que si on travaille sur l'eau on travaille sur sa conscience si on travaille sur sa conscience on travaille sur l'eau c'est révolutionnaire ah c'est clair donc déjà ça c'est énorme mais le problème c'est que la conscience c'est un petit peu trop spécifique de l'être humain et comme je l'ai dit la conscience pour moi elle est universelle elle est partout nous on capte certaines choses mais c'est tout être vivant est capable de capter la conscience on n'a pas besoin de cerveau ni de neurones pour ça il y a d'autres êtres vivants sur cette planète les bactéries les plantes qui sont capables elles aussi de capter cette conscience universelle alors de façon évidemment peut-être beaucoup moins efficace que nous mais par contre elles ont un avantage ces formes de vie qui ne sont pas humaines c'est qu'elles ne savent pas mentir parce que nous on a un cerveau et c'est ça le gros problème c'est que le cerveau c'est le menteur par excellence le cerveau n'arrête pas de mentir on le sait très bien parce que sa capacité de traitement de l'information est très limitée et donc quand l'information arrive trop vite qu'est-ce qu'il se passe il bouche les blancs avec des choses qu'il invente et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les présigitateurs les présigitateurs eux sont très au courant de ça que le cerveau hache l'information et puis il complète avec des trucs il fait une interpolation pour que ça ait l'impression que tout ça est continu alors que ça ne l'est pas et c'est évidemment pendant ces trous que le présigitateur fait ce qu'il a à faire pour qu'à la fin on soit complètement ébahis et on pense qu'il y a de la magie donc ça les plantes les animaux les bactéries n'ont pas ce cerveau donc ils ne savent pas mentir et comme ils ne savent pas mentir ils sont dans ce qu'on appelle moi j'appelle le troisième mode de raisonnement logique qui est le mode où il n'y a que l'affirmation on ne peut que dire que oui le non n'existe pas et dans ce mode c'est ce mode qui permet donc d'accéder aussi à la conscience universelle donc cette conscience universelle on peut la mettre en évidence par des plantes par des ennemis l'autre chose qu'il faut savoir et là on va tomber plus on va un peu quitter la conscience parce que c'est c'est un sujet qui pour beaucoup de physiciens est très déroutant à tel point qu'ils ne veulent même pas en entendre parler si on revient plus sur le côté matériel si on revient plus sur le côté matériel où les physiciens sont à l'aise là on voit que forcément la conscience se manifeste par l'eau corporelle l'eau du cerveau l'eau du coeur l'eau des neurones ou dans une plante c'est l'eau qui est dans une couche qu'on appelle le xylem cette eau donc est une interface entre le vide quantique et l'information de conscience qui s'y trouve et ça veut dire qu'on peut dans cette configuration mettre de l'information dans l'eau l'eau peut mémoriser l'information et c'est là où on a un vrai problème avec les physiciens parce que la plupart pensent que la mémoire de l'eau est une est une arnaque parce qu'ils n'ont pas la vision de domaine de cohérence donc si on n'avait pas cette vision de domaine de cohérence évidemment l'eau ne peut pas avoir d'information mais comme je préconise d'utiliser cette notion de domaine de cohérence on sait qu'il y a de l'information et là à partir du moment où on est informé ça devient vraiment magique je parle pour le monde d'après je ne parle pas pour le monde de journée je parle pour le monde d'après par exemple on pourra ne plus avoir de pesticides on informe vous voulez vous avez une attaque de pucerons de boucherons je ne sais pas quoi de champignons sur une plante et bien simplement en l'arrosant avec une eau correctement informée vous allez redonner les capacités refaire renaître les capacités d'autodéfense de la plante parce que la plante en fait c'est tout bête si elle est attaquée ce n'est pas parce qu'elle est attaquée par des méchants parasites c'est qu'elle a oublié quelque chose de fondamental c'est comment se défendre et donc tout ce que vous avez à faire c'est remettre cette information dans l'eau et quand vous arrosez la plante et bien la plante réapprend à se défendre et à ce moment là vous n'avez plus ces parasites c'est à dire que vous pouvez dématérialiser complètement l'action anti-parasitaire ou anti-fongique alors pour ça il suffit de mettre les bonnes fréquences comme toujours puisque c'est par l'infrarouge les fréquences qu'on informe l'eau et donc ça c'est une première révolution c'est l'agriculture sans pesticides donc ce sera vraiment génial de pouvoir faire ça donc nous ce qu'on fait c'est que moi je travaille avec Jean-Tobie qui est un pépiniériste parce que j'ai aucune compétence en agriculture enfin j'en acquiers chaque jour un peu plus puisque je suis à la retraite et donc j'ai un peu plus de temps pour m'intéresser à l'agriculture mais grâce à l'expérience de Jean-Tobie on rajoute aussi on informe l'eau non pas simplement par des fréquences électromagnétiques mais aussi par des fréquences sonores c'est-à-dire qu'on enregistre des signaux électriques en provenance de plantes et on les réinjecte dans l'eau pour que ces signaux soient mémorisés par l'eau et ensuite on envoie ça sur une culture et là on parle sur des cultures sur des centaines d'hectares pas simplement sur une plante dans un pot on est sur du lourd donc ça c'est une des premières conséquences l'autre conséquence vous pourrez bientôt l'expérimenter enfin pas l'expérimenter mais la voir puisqu'il va y avoir un documentaire qui va sortir ce mois-ci sur comment on soigne la malaria et le sida avec de l'eau informée en Afrique ah oui oui parce que les Africains ils ont un énorme problème c'est qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les médicaments contre la malaria ou contre le sida donc ce que font les gens qui ont le courage de faire ça ils vont en Afrique et puis ils informent l'eau alors on peut le faire avec de l'intention c'est là où on retrouve la conscience par la conscience et je vous expliquerai comment ça marche on peut mettre une information dans l'eau et ensuite cette eau informée par la conscience de guérison va effectivement permettre de voir que les maladies comme le sida ou la malaria peuvent être pas forcément guéris mais on redonne une bonne qualité de vie aux gens qui sont atteints par ces maladies terribles donc ils retrouvent une qualité de vie importante pour les enfants en particulier c'est important parce que quand ils ont des crises de paludisme ils ne peuvent plus aller à l'école ils ne peuvent plus tenir en classe donc quand ils sont traités à l'eau informée ils reprennent le goût à la scolarité ils peuvent continuer à avoir une scolarité normale donc ça c'est un documentaire c'est un hollandais qui a initié ça il y a une vingtaine d'années et le documentaire devrait sortir donc ce mois-ci puisque c'est tellement important qu'il en a fait un documentaire pour que les gens sachent que l'eau informée ça marche alors on le sait parce que en France on a l'homéopathie qui est plus que de l'eau informée on ne découvre rien simplement ça permet quand même de voir que si on arrive à lutter contre le païudisme et le sida avec simplement de l'eau c'est que la médecine de demain sera vraiment vraiment très différente de celle d'aujourd'hui c'est à dire que le concept qui a été imposé par l'institut Rockefeller en 1910 une maladie une pilule et bien ça c'est terminé on va pouvoir se débarrasser de cette notion donc ça c'est encore une conséquence de l'existence des domaines de cohérence de l'eau cette capacité de démontrer que l'eau peut avoir une mémoire mémoriser une information et que cette information mémorisée peut être utilisée sur des systèmes vivants des plantes bien sûr des bactéries des animaux et des êtres humains c'est pour ça que quand j'ai publié mon livre l'eau et la physique quantique en 2016 j'ai mis un sous-titre vers la révolution de la médecine parce que je pense que quand la médecine comprendra que la mémoire de l'eau est une réalité et non pas une escroquerie on aura une médecine extrêmement performante et surtout sans effet secondaire oui Jacques Béniniste montrait déjà effectivement qu'il informait des supports je ne sais plus quelle forme qui faisait oeuvre d'un peu de médicaments si je puis dire ça comme ça d'antidotes on peut appeler ça des médicaments numériques oui c'est ça donc on voyait qu'effectivement déjà à l'époque c'était un peu les prémices d'une médecine à venir bon après il s'est passé ce qui s'est passé mais bon on sait que quand on avance en tant que pionnier on se ramasse des tomates régulièrement ça fait partie du jeu lui il s'est pris des grandes claques oui c'est sûr mais il n'était pas le premier mais les autres par contre il faut savoir que je ne l'ai pas connu je n'ai pas eu cette chance parce que moi j'étais en chimie lui il était en biologie et qu'à l'époque il était un petit peu il y avait trop de choses à faire en chimie pour m'intéresser à la biologie mais par contre j'ai bien étudié tout son travail et en fait tout ça ça vient de Russie à la base ce sont les scientifiques russes qui ont développé cette idée de mémoire de l'eau tout simplement parce que eux ils avaient des sources en Russie vous avez des sources miraculeuses où on peut guérir des maladies et les scientifiques russes dans les années 1920 se sont posés la question pourquoi ces eaux de source guérissent et c'est là où ils ont commencé à comprendre qu'il y avait de l'information et je sais que Jacques Benveniste a collaboré avec des scientifiques russes il a ramené cette idée en France et il s'est dit on va la vérifier c'est en ce sens que c'était un vrai scientifique c'est à dire qu'il a capté une idée en Russie et puis il l'a vérifié alors il faut savoir qu'à l'époque où Benveniste capte cette idée il y a leur idole de fer c'est à dire que ce qui se passe en Russie c'est du domaine de la Russie c'est pas du domaine de l'Europe de la civilisation occidentale donc en Russie en fait les russes sont beaucoup plus pragmatiques que les européens du moment qu'on arrive à comprendre et qu'il y a des applications ils n'en ont rien à foutre oui je comprends et donc on pouvait travailler en Russie sur la mémoire de l'eau sans être forcément gêné et puis comme il y avait le rideau de fer même si les gens étaient punis pour des raisons X ou Y ça ne se savait pas en Europe par contre quand Jacques Benveniste s'est amusé à faire ça en Europe en France là il s'en est pris plein à la gueule et ça a donné l'affaire Benveniste c'est à dire qu'on est allé chercher des magiciens pour pour perturber complètement les expériences et comme on sait en physique quantique si vous mettez des observateurs qui ont des mauvaises intentions les expériences elles ne marchent plus forcément très bien alors moi c'est sûr et voilà et donc ben oui quand il y a eu tout ce comité d'examen qui était très hostile à ces idées qui est venue il y a eu des problèmes de reproductibilité parce qu'il y a eu des interférences probablement au niveau de l'information mémorisée par nous entre ces consciences qui étaient très négatives et quand vous avez une conscience qui est négative si vous dites ça ne va pas marcher la nature vous dit ça ne marchera pas ok tu ne veux pas que ça marche ça ne marche pas si par contre lui était plutôt dans le positif en disant ça va marcher ben là la nature te dit tu veux que ça marche ça marche voilà c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué la mémoire de l'eau parce qu'il faut vraiment faire attention à son état de conscience alors justement puisque tu en parles c'est un sujet qui intéresse tous les gens au quotidien parce qu'ils vivent des problématiques émotionnelles des problématiques de santé on s'est aperçu alors je parle un peu de nos recherches de notre côté on est une communauté de praticiens de santé plusieurs centaines de personnes et on s'est rendu compte que finalement quand on est dans des espaces de conscience où on laisse faire plutôt la nature œuvrée je ne sais pas je dirais on s'abandonne à une douleur ou on s'abandonne je dirais à une difficulté du moment et bien il semble se passer comme une espèce d'espace qui se recrée je dirais dans l'espace de conscience déjà et puis une sensation d'espace qui a des effets je dirais plutôt thérapeutiques c'est ce qu'on note une sensation d'espace qui peut-être a un effet sur peut-être le lien entre les molécules ou l'espace entre les molécules ou sur la structure des molécules d'eau qu'est-ce que tu vis toi à ton niveau là-dessus est-ce que tu veux partager quelque chose moi je ne suis pas sur cette ligne là tu as le droit de l'être parce que moi je ne prétends pas avoir raison mais pour moi ce qui se passe quand on a un état de conscience c'est qu'on modifie non pas une structure parce qu'il n'y a pas structure on ne modifie pas non plus les molécules parce que les molécules d'eau c'est des molécules d'eau pour les modifier il faut c'est pas une petite énergie de la conscience qui va le faire non on change l'information qui est dans les domaines de cohérence je comprends ok voilà c'est tout on remet des zéros là où il y avait des 1 et puis des 1 là où il y avait des 0 et ça c'est le rôle de la conscience de faire ça il fait qu'une fois que l'information est reformatée le corps se retrouve la bonne façon de fonctionner parce que c'est une machine qui traite l'information donc si vous mettez une mauvaise information sur vos membranes vous aurez un dysfonctionnement si vous rétablissez la bonne information celle que le corps attend sur les membranes lépidiques vous aurez ce qu'on appelle la guérison ou une amélioration alors c'est là où il faut peut-être un petit peu préciser parce que quand on dit la conscience change l'information dans l'eau ça peut sembler un peu magique oui c'est vrai il faut faire attention à ce qu'on dit clairement il y a des physiciens qui vont dire non non on est dans la magie le vaudou non non il faut que les choses soient claires à partir du bout on travaille avec les domaines de cohérence ça a l'avantage de mettre en oeuvre les domaines de cohérence c'est qu'on a un moyen d'interagir avec ces domaines de cohérence via l'électromagnétisme et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a énormément de problèmes en ce moment parce qu'on a un brouillard électromagnétique qui ne cesse de monter sur la Terre qui est lié à l'activité internet et de téléphonie mobile et que ce brouillard électromagnétique a interagé avec nos domaines de cohérence et brouille l'information et donc il faudrait quand même que ça c'est aussi une des choses qu'il faudra faire dans le monde d'après c'est veiller à ce que certaines bandes de fréquences ne soient pas utilisées parce que ce sont des bandes de fréquences qui sont vitales pour nous actuellement on irradie sur toutes les bandes de fréquences et donc il y a des pathologies qui sont directement liées à cette irradiation mais peu importe il faut savoir que vous avez en fait 300 d'émissions électromagnétiques dans un corps humain par ordre d'intensité de cette émission électromagnétique vous avez en numéro 1 le coeur qui est l'organe qui a la plus forte émission électromagnétique ensuite les intestins qui sont la deuxième source un peu plus faible que le coeur et la troisième source c'est le cerveau qui est encore plus faible si on met en pico-tesla le cerveau il est du femto-tesla alors que les intestins et le coeur sont plutôt au nano-tesla ou au pico-tesla pardon alors ce sont des champs qui se mesurent très bien avec des appareils modernes il faut simplement être dans des conditions où on n'a pas de perturbations par les ondes électromagnétiques externes mais ça on sait faire et on peut mettre en évidence les trois champs électromagnétiques coeur, cerveau, intestin et sachant que le plus puissant est le coeur alors il faut savoir que le champ électromagnétique du coeur il va jusqu'à 40-50 mètres ah oui tu vois c'était au-delà de ce que je pensais donc qu'est-ce qui se passe quand vous tenez un flacon d'eau près de en face de vous en fait il est en train d'être irradié par vos fréquences cardiaques et c'est ça le truc en fait c'est que si vous avez une pensée positive évidemment cette pensée positive comme c'est une pensée elle fait fonctionner votre métabolisme c'est-à-dire qu'il y a des neurones qui vont s'activer clic, clac, cloc pouf pouf ça crée une émission électromagnétique cardiaque qui est modulée par cette intention qui va mettre de l'information dans vous donc il n'y a rien de magique c'est tout à fait banal vous informez l'eau par votre activité cardiaque et j'aime bien passer par le cœur pourquoi ? parce que le cœur c'est un petit peu l'oublier dans la science médicale c'est-à-dire qu'on admet que c'est l'organe qui fait circuler le sang mais si on regarde bien il y a des théories comme quoi le sang ne circulerait pas donc ce n'est pas forcément son rôle en fait il semblerait que le rôle du cœur c'est plus justement de faire l'interface avec la conscience et on le retrouve très bien dans la littérature du Moyen-Âge où tout passer par le cœur il n'y a rien par le cerveau et ça va aussi bien avec le fait que le cœur ne peut pas mentir alors que le cerveau ment tout le temps donc c'est pour ça que j'aime bien mettre cette activité de plus le cœur est à mi-chemin entre les cerveaux et les intestins donc c'est un petit peu l'organe de commande celui qui qui règle la proportion de signal qui vient du cerveau et des intestins sachant que le signal des intestins il est lui non calculé c'est ce qu'on appelle l'émotionnel c'est à dire que ça sort comme ça il n'y a pas moyen de le contrôler c'est ça donc il y a le cœur qui permet de faire la balance en fait entre ce qui peut être incontrôlable qui est les intestins et ce qui est contrôlable qui est le cerveau le cœur c'est un petit peu le curseur qui fait la balance et qui choisit comment quel type de fréquence on va émettre et c'est là où évidemment tous les gens qui font de la méditation qui ont beaucoup travaillé sur eux parce que là il faut travailler sur ce qu'on est à l'intérieur et pas à l'extérieur et bien on arrive à exciter cette excitation cardiaque et surtout ça je ne peux pas le prouver mais c'est une des idées que je défends c'est par le cœur qu'on se met en connexion avec la conscience universelle ce qu'on appelle l'intuition c'est-à-dire la façon qu'on a d'acquérir de l'information sans faire aucun calcul simplement on ouvre son cœur et pouf ce qu'on a besoin arrive donc ça ça s'appelle l'intuition c'est un mode qui est très bien connu des psychanalystes et à mon avis ça ne passe pas du tout par le cerveau ça passe par cet organe donc chaque fois que vous avez une pensée négative et bien vous créez un pattern de fréquence cardiaque négative et tout ça ça s'imprime dans l'eau que vous avez à côté de vous et donc c'est comme ça qu'on peut avoir des guérisons ou des améliorations en informant l'eau par une pensée alors aujourd'hui je ne sais pas si tu as ton inconscience mais quand on parle de l'eau les gens si tu veux ont un réflexe qui est de penser à l'eau que l'on boit mais on a peut-être aujourd'hui un rôle à jouer et de sensibiliser les gens aussi à l'eau que l'on est parce qu'aujourd'hui ce paradigme il a du mal encore un petit peu parce qu'il est nouveau quelque part un petit peu c'était comme ça qu'était perçu la biologie avant 1930 oui moi j'ai acheté les livres de biologie d'avant 1930 et vous aviez trois quarts du bouquin qui étaient de la physique et de la chimie des colloïdes d'accord un quart qui est ce qu'on appelle la biochimie moléculaire aujourd'hui vous achetez un livre de biologie vous avez quatre pages sur l'écoloïde ou même pas sur l'écoloïde quatre pages sur l'eau pour un final tout le reste c'est de la biologie moléculaire complètement admis donc on a perdu quelque chose qu'il faut retrouver il n'y a rien à redécouvrir tout avait été déjà pressenti avant 1930 il faut juste le remettre au bout du jour et moderniser la pensée grâce à tout ce qu'on a appris depuis 1930 mais ça veut dire aussi remettre l'eau au centre du jeu super c'est-à-dire que la première question que devrait poser un médecin quand il reçoit un malade ou un patient comme il dit c'est qu'est-ce que vous buvez ou êtes-vous bien hydraté or ce n'est pas la première question qu'on vous pose moi je ne sais même pas si on la pose aujourd'hui oui tout à fait aujourd'hui l'amour c'est un sujet qui revient souvent on va peut-être terminer par ça j'aime bien terminer par ce sujet tu fais souvent des liens entre l'amour l'eau l'espace du vide quantique tu as envie de nous dire quelque chose peut-être là-dessus ou pas alors disons que c'est facile la conscience se prête assez bien à la modélisation pour la physique puisqu'on a les équations de Maxwell qui la lumière on a la théorie des gros c'est assez clair de ce côté-là l'amour par contre c'est beaucoup plus difficile à caser dans un cadre scientifique par contre je pense que ça peut être très facilement casé dans ce que j'appelle la conscience universelle c'est-à-dire que cette conscience qui baigne tout qui est bien connue dans les traditions orientales cette conscience qui baigne tout ne peut qu'aimer il n'y a pas de racisme il n'y a pas de désamour à ce niveau-là donc dès qu'on cultive cette connexion qu'on peut avoir par le cœur avec cette conscience collective donc l'intuition donc des choses qui sont non matérielles c'est ça la clé il faut aller vers la non matière dès qu'on cultive ça on va forcément vers l'amour on ne peut pas aller autrement on ne peut pas aller ailleurs et si on ne va pas vers l'amour c'est qu'on cultive d'autres choses et qu'en général on travaille plutôt avec le cerveau plutôt qu'avec le cœur et ça tombe bien puisque le cœur a toujours été associé à l'amour mais pas le cerveau c'est assez logique finalement de dire que cette conscience universelle on peut appeler ça l'amour avec un grand A et toute personne qui fait l'expérience de se connecter à cette conscience universelle expérimente le véritable amour d'ailleurs c'est peut-être la même chose pour moi c'est vrai mais maintenant là on n'est plus du tout dans la science ah non du tout on est dans l'hypothèse je ne prétends pas avoir raison ah non du tout c'est du vécu aussi en même temps c'est l'interprétation du phénomène c'est à chacun de voir si ça lui convient ou pas ok alors est-ce que tu aurais un message de fin là on va peut-être arriver au bout de l'entretien et du partage est-ce que tu aurais un message de fin aux gens qui n'ont rien parce qu'en fait aujourd'hui les gens ne sont pas au courant véritablement du rôle de l'eau que ça peut engendrer demain dans leur vie là ils en ont peut-être un aspect et un éclairage plus fort je ne sais pas est-ce que tu as un message à leur donner c'est le message il est simple c'est que comment j'en suis arrivé où j'en suis c'est parce qu'un jour je me suis intéressé à l'eau donc le simple fait de s'intéresser à l'eau va vous amener sur une voie où vous ne savez pas du tout où vous allez arriver moi si on m'avait dit là où je parce que j'ai commencé à étudier pas l'eau mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau la chimie et puis si on m'avait dit qu'au début à la fin de ma thèse j'allais arriver à modéliser la conscience le bit quantique et tout ça j'aurais jamais pu le prévoir mais ça c'est quelque chose que les gens doivent savoir c'est qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'eau quelle que soit la raison que ça peut être de l'eau pour la chimie comme moi que ça peut être les propriétés physiques de l'eau ça peut être l'eau en relation avec la formation ça peut être l'homéopathie peu importe c'est que vous vous intéressez à l'eau et que vous êtes sincère dans votre démarche c'est-à-dire qu'il faut être ouvert à la nouveauté et bien vous allez forcément progresser vers cette conscience universelle puisque cette eau est l'interface en fait matérielle qui nous permet de nous connecter à ce champ d'information infini qui est la conscience universelle et donc à ce moment-là moi j'ai bien vu ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé par faire de la chimie puis après de la physique puis après de la biologie puis après de la philosophie et donc ça c'est parce que je me suis intéressé au départ à nous et il ne faut pas être pressé parce que tout ça prend du temps par contre il y a des moyens d'accélérer ça s'appelle la méditation c'est le travail par exemple je pense comme j'ai lu ton livre je pense que le travail que tu fais avec tes élèves est accélérateur de cette chose-là donc on peut accélérer mais même si on accélère c'est quand même des choses qui demandent du temps pour fleurir donc il faut vraiment s'intéresser à l'eau alors surtout si vous êtes médecin oui parce que encore s'intéresser à l'eau parce que on a un problème et qu'on est un ingénieur par exemple électronicien bon ça va être intéressant parce que grâce à l'eau informée on va pouvoir se guérir ou aller mieux mais par contre si vous êtes médecin ou votre métier c'est d'essayer de redonner de la santé à des gens qui l'ont perdu là il va falloir vraiment vous intéresser à l'eau écoute et oublier toutes les visions négatives que les gens vont vous dire ah ben non la mémoire de l'eau ça n'existe pas c'est du charlatanisme l'homéopathie c'est n'importe quoi non non il faut étudier ça moi j'ai lu les six éditions de l'organon d'Hannmann c'est un livre génial il suffit simplement d'être ouvert et de lire et après de se faire sa propre idée super ok voilà intéressez-vous à l'eau quelle que soit votre formation quelle que soit la manière dont vous vous intéressez à l'eau tôt ou tard vous aurez tout le panorama qui se présentera à vos yeux écoute moi j'ai envie de donner peut-être un espoir on va le dire comme ça et peut-être une bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui les gens qui assistent au programme notamment le programme que l'on propose sur conversion papillon aujourd'hui ce sont des gens qui viennent je dirais de tous milieux sociaux de tous âges qui ont je dirais des chemins très différents ça peut être des médecins ça peut être des psys ça peut être des coachs mais c'est des gens qui veulent juste s'intéresser à leur santé aussi tu vois on a vraiment tous les profils et je dirais aujourd'hui quelque part l'eau dans sa dimension qu'on a évoquée ce soir c'est quelque chose qui réunit et qui rassemble à mon sens ça ne peut que réunir puisqu'on est tous fait de ça c'est ça voilà donc ça c'est un peu le message de fin que je voulais partager on te remercie Marc d'avoir voulu nous accorder du temps et puis nous on se retrouve pour ceux qui veulent sur les programmes qu'on propose sur Convention Papillon notamment le programme qui va commencer dans quelques temps on vous invite on vous incite à lire les ouvrages de Marc aussi on répète l'eau et la physique quantique l'eau morphogénique qui est le deuxième et puis il y a aussi tous les livrets que vous trouvez sur le site marchenry.org on parle de la formation de l'homéopathie de la musique j'ai écrit pas mal de choses et puis il y a aussi évidemment toutes les vidéos que je fais sur internet et ça je voudrais signaler parce que ça peut être intéressant pour certaines personnes l'application Viki ah oui j'ai vu ça qui est disponible sur smartphone donc soit Android soit iPhone qui vous permet d'avoir 28 heures de formation à la physique quantique bref un outil qu'on a dans sa poche et qui est vraiment dédié à la physique quantique bon bah super bah écoute on te remercie encore vraiment et moi je me suis régalé pendant une heure on l'espère peut-être pour vous aussi on dit à bonsoir ou bonjour ça dépend à quelle heure vous regardez un petit peu comment l'on revient pour moi c'est bonsoir voilà et pour nous c'est plutôt bonsoir et puis on vous dit à très vite sur d'autres médias et puis d'autres rencontres voilà à bientôt et puis on va